salut à tous bienvenue dans ce stade pour ce nouveau rendez vous nous avons vivre ensemble mon avis bien sûr de suivre ce match avec vous c'est arrivé à tous sous le micro les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de ligue 1 huber hits que nous allons suivre ensemble car mon foot affronte le paris saint germain espère qu'on va vivre une belle rencontre moi je suis prêt je suis sûr que vous l'êtes aussi chez vous et voici les joueurs alignés par clermont aujourd'hui c'est un 4-3-3 assez classique qui a été retenu à l'élan de départ du paris saint germain dans les buts john wiggi donnarumma sergio ramos sera là en défense associé après ce type mb leo messi sera lui associé à neymar sur les ailes et devant on va retrouver qu'il ya même papé qui sera en charge d'animer l'arbitre qui siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant à l'interception il a tout anticipé idris agueil marco verratti qu'il ya mbappé assez bien donné attention ça presse au attention à ce ballon idris agueil corner on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty corner qui ne donnera rien c'est bien beau de vouloir tirer mais va falloir quand un tout petit peu réfléchir parce que là c'est n'importe quoi d'un îlot ce bord qu'il était là allez l'accélération de neymar où c'était extrêmement dangereux très bonne intervention l'action qui se poursuit ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe alors dans ces mal défendu là hache rafakimi et le ballon qui change de camp c'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse papi marco verratti il s'agueille c'est bien donné dans l'espace allé au messi attention ça peut aller très vite et le but le premier but du match c'est très bien donné on revoit ce ballon en profondeur beaucoup de clairvoyance chez le passeur qu'elle fasse en face qui a remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là n'aim a une belle série de passes là de la part du paris saint germain frappe qui est bien parti c'est au dessus de la transversale c'est parti 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 attention ce corner de neymar quand même qu'il m'a rien donné et même si kylian bappé avec neymar donc il circule bien les messi voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire et dépossédé du ballon verrati et s'infiltre en le cadre c'est le cadre qui repousse qu'elle dommage d'avoir privilégié la puissance sur ce coup sur ce duel jean-gastien ils font tourner ils prennent leur temps voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer que constater la domination de l'équipe visiteuse depuis on va dire un gros quart d'heure attention parce qu'elle force de se créer des occasions on finira bien pour marquer et creuser les cartes dans ce match allez le centre maintenant attention attention à lui le gardien qui repousse ça peut revenir mais on peut dire que ça a été chaud pour la défense idris a gueille achera fakimi continue sa progression c'est un ballon perdu il n'y a personne pour le gêner dans le couloir impeccable ce tacle le ballon qui file en touche elle est peut-être un bon ballon dans la surface oh il a fait le plus dur peut-être oh quelle maladresse c'est pas bien joué ça fallait pas se précipiter comme ça il fallait jouer le face à face oh 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 un peu de soutien qui arrive c'est une grosse occasion raté mais on va dire c'est une occasion ça prouve que il n'est pas trop tard qu'il est encore possible d'égaliser d'un île au pire la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 on a fait une bonne première période bon match pour l'instant on a fait marquant de sa première période c'est bien sûr ce but qu'il marque qui permet à son équipe de rentrer à la pause avec de l'avance on verra s'il creuse l'écart en seconde période le coup d'envoi de la seconde période avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui mènent dans ce match le numéro 1, Jim Alvina Bappé Iris Agueil Dubéci Sadio Ramos Bappé ça peut bien partir en contre attention allez peut-être le but égalisateur le gardien qui repousse il y a toujours danger ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux c'est bon c'est ça c'est ça ça on Voilà qu'est-ce qu'il a fait, il a tiré lui-même, c'était d'une feinte. Et l'entraîneur qui procède donc un remplacement. Danilo Pereira, Verratti, Pinaldoum, Danilo, très bonne intervention, il lui a pris la balle. On ne croit pas une contre-attaque avec ce ballon. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. LL qui est totalement libre pour Neymar. Il faut qu'il centre maintenant. C'est un corner, ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Du mouvement au bord de la touche. Attention à ce corner. On fait dégagement. Attention, ça peut faire but. Bon, attention, c'est pas fini. PSG qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. On revoit le but au ralenti. Une bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. Et le voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ah oui. Ouais, la bonne circulation du ballon. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. C'est perdu là par village doux. C'est pas très étonnant de constater que c'est l'équipe visiteuse qui a la possession par hasard. Si l'équipe mène au score, dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais. Bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. On va peut-être assister à une contre-attaque. La défense qui est un petit peu désertée. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. L'équipe qui fait tourner tranquillement dans sa moitié de terrain. C'est à l'adversaire de venir tenter quelque chose. C'est venu en profondeur. Ah, c'est sifflé. Signalé hors-jeu. Quel dommage. C'est de passer en profondeur qui aurait mérité un meilleur sort. Mais la peine a été déclenchée. Un chouïa trop tôt. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Jean-Gastien. Ah oui. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Un pays qui va pouvoir créer le danger. On cherche la faille dans la défense adverse. Danilo Pereira. Ah, il passe ce qu'il trouvera le gardien adverse. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Kylian Mbappé. Ouais, bien présent le gardien sur cette action. Mais ce n'est pas fini. Kylian Mbappé. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. On travaille bien sur le ballon. Et il marque en finesse. On n'a pas de réussite parce qu'il y a un premier arrive. C'est pas mal. Mais ça n'a pas assez jugé défensif. Il y a plus de suspense à l'arrivée de la fin du match. La décision est faite. On est bien l'arbitré. Il a vu que l'avantage ne profitez pas. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. C'est pareil qui va jouer cette touche. Pernat. Daniel Ope Será. Papi. Pénal d'01. c'est une sorte de passe à 10 en ce moment elle passe dans les pieds qui s'enchaîne sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe ou attention c'est pas fini c'est touché par le défenseur ce sera un corner qui va arriver en plein milieu de la surface on est peut-être une faute mais le png qui bénéficie de l'avantagé laissé par l'arbitre neymar a bien donné ce ballon mais le danger est écarté le messi qu'elle détente oh il est allé la chercher très loin celle là l'entraîneur qui choisit de faire un changement il combine avec un coéquipier sur ce corner messi centre de messi ballon qui est dégagé attention la contre-attaque ah oui mais je vois qu'il y aura quatre minutes de temps additionnel marquage relaxiste attention les dalles d'hôme kylian mbappé c'est sorti il était un petit coup coincé la kylian mbappé c'est récupéré dans le camp de l'adversaire mbappé mbappé en bonne position oh le but oh magnifique quelle reprise mbappé c'est juste j'ai mis un coup d'oeil mbappé c'est juste j'ai mis un coup d'oeil mbappé c'est la fin de la rencontre qui se solde donc par cette défaite à domicile regardez le tableau d'affichage de score et sans appel on a tout de suite senti qu'il était dans un bon jour et il a joué un grand rôle dans cette victoire il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire on on